Ha ! Quelle entrée ! Il fait très bon ! Il y a du soleil, c'est le retour du soleil, quel bonheur de faire deux nuits avec Peter Corneli. On est entre Nice et Monaco et Peter, pour bien commencer cet épisode, je vais te laisser te présenter. Eh bien, salut, c'est Peter Corneli, joueur de basket professionnel de l'AS Monaco. Bienvenue chez moi. J'ai 28 ans, 2m12, je sais pas ce que je peux dire de plus sur moi. Mon parcours en bref, originaire d'Alsace, donc de Strasbourg. Je suis passé par le centre de formation du Mans, puis ensuite j'ai signé pro au Mans, j'ai fait quelques clubs dont Levallois, Pau, puis après un peu de NBA à Denver parce que j'ai été drafté par Denver en 2016. Ensuite Real Madrid et maintenant Monaco, pour 3 ans a priori. Home tour, c'est parti. Attends, présente-nous tes bêtes. Alors lui, c'est Drake, comme le chanteur, c'est le premier chien qu'on a eu. Il a 9 ans, donc c'est un bouvier bernois. Et l'autre qui s'est barré du coup, Marley et Marley, donc deuxième chien qu'on a eu. Donc lui, il a 7 ans du coup, non 8 ans, Golden Retriever et adorable comme tout. Toujours en est avec moi, même aux Etats-Unis, ça a été d'ailleurs une galère. J'en parle dans une de mes vidéos sur le déménagement quand on est sportif professionnel. C'est une galère parce que surtout c'est des deux gros chiens, donc il fallait les mettre en soute, etc. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile. Bienvenue chez moi, je te remercie. Donc voilà le salon. C'est une maison qu'on loue, qui était non meublée. Alors qu'on pensait qu'elle était meublée à la base, on a juste investi dans quelques trucs, dont cet énorme canapé, avec une énorme baie vitrée. Ce que j'aime bien dans ce salon, c'est que c'est hyper lumineux, donc ça, ça fait plaise. Surtout quand on est dans une région où le soleil est a priori souvent présent. Petite cheminée. Petite cheminée, qu'on a utilisé une fois seulement parce que pas très froid. Petit détail, un tableau que j'adore. Et ça, c'est ma voiture. C'est-à-dire ta voiture. C'est de tes rêves ou ta voiture que t'as ? Ma voiture que j'ai. C'est celle qui manque dans le garage. Une des deux qui manquent dans le garage. J'en ai mis sang de 69, c'était à Madrid, un photographe qui m'avait pris en photo. C'est vraiment toi ? Ouais, c'est vraiment toi. C'est moi qu'on peut voir ou pas. Donc voilà, je vais faire imprimer en grand et je trouve que la photo, elle a du flou en fait juste. Ouais, classe. Tu vois, je pensais même pas que c'était... Tu vois, je suis fait de classe dans les photos. Quand on voit pas. Donc après, ça a mangé. Par contre, c'était beaucoup plus sombre que le salon. Bon, c'est pas sombre, mais ça fait plus sombre quoi. Donc voilà, avec mon ordi, mon petit bureau, tout ça. Pareil, bureau qu'on a acheté sur le bon coin. On a fait meubler la table qu'on a acheté sur le bon coin. Les chaises, on n'a pas trouvé de chaises. Donc, s'il y a des gens qui sont dans les alentours de Monaco, qui vendent un set de 6 ou 8 chaises, ça nous intéresse. Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est des châteaux Cornani. C'est des bouteilles qui sont... Enfin, du vin qui vient de... du Homedoc, donc à côté de Bordeaux. Et c'est un château qui s'appelle comme ça, Château Cornani. Et en fait, c'est mon beau-père, un jour, il cherchait un cadeau pour moi. Et je ne sais pas comment il a fait, mais il est tombé sur ce château, sur sa bouteille de vin, et du coup, il m'en a acheté. Et pour la petite anecdote, c'est du coup aussi ce vin-là qu'on avait choisi pour notre mariage, du coup, parce qu'il s'appelait Château Cornani. Du coup, j'avais fait une commande au Château Cornani que j'avais visité du coup, et c'était vraiment très, très sympa. Rien à voir avec toi, du coup ? Rien à voir avec moi. Rien à voir avec moi. Vous n'êtes pas... Rien du tout, en fait... Alors non, parce que lui, c'était le prénom de sa grand-mère, je crois, ou de son arrière-grand-mère qui s'appelait Cornélie. C'était comme ça, mais non, on est trop bien. Et aussi pour la petite anecdote, du coup, donc Château Cornélie, donc on avait pris ça, et du Château L'Estelle, parce que du coup, ma femme s'appelle Estelle, et du Château L'Estelle pour notre mariage aussi, on avait pris. Donc les deux. Château Cornélie et Château L'Estelle. Et on avait aussi pris massivement du Saint-Jadouard, c'était du Jurançon. Donc ça, c'était quand on était à Pau. Pau, il m'avait fait une bouteille d'ailleurs. Mais euh... Donc voilà... C'est une boucle de cheveux là, il est. C'était horrible. J'ai sorti d'un workout, et le mec il me dit, vas-y, on prend en photo, mets Apollo. J'étais très ancien. Ouais. La cuisine. Ouais. La cuisine d'été ou véranda, qui est fort, fort sympa. Une maybecine sous-abri. Elle est un peu fraîche quand même encore. On a, entre guillemets, la petite porte dérobée, qui est vraiment dérobée. C'est un peu qu'on a du 50 au pied. Et qu'on fait du 44. Donc ici, bon, c'est un peu le bazar, mais en gros, c'est mon studio d'enregistrement. Ah oui. Où je fais mes vidéos YouTube, du coup. Il me concurrence. Il veut me concurrencer. Il reste... Ne va pas dormir chez les gens. T'es bien là, je trouve que t'es bien installé. Ouais, je suis bien chez moi. Petit rideau et tout. Ouais, ça c'était pour isoler un petit peu du bruit, parce que ça résonne un petit peu dans cette pièce. Et comme tu peux le voir, je suis toujours recroquevillé dans ce sous-sol. Ensuite, ça c'est ma pièce. Une de mes pièces favorites. Petite salle ciné. Je vais m'asseoir, sinon je suis toujours... Petite salle ciné. Petite salle de jeu aussi. C'est là où j'ai la play. J'ai l'énorme thé que Madrid nous a donné l'an dernier. C'est le club qui vous a donné ça ? C'est le club qui nous a donné ça. Partenariat avec LG. Tous les joueurs ont reçu ça. Ouais, d'accord. Moi je sais pas si c'était le club. Pourquoi tu l'avais ramené juste là ? Non, non, non. C'est que... Et d'ailleurs, je crois qu'ils en donnent une comme ça tous les ans. Parce que les français commencent à en accumuler ça. Avec quelques-unes. Vincent, je crois qu'il en a trois déjà. Je vais te faire rouler. Comme ça. Oh t'es bien. Je le bloque et voilà. Ah c'est magnifique. Attends, je montre pas. Je montre pas. Une autre pièce que j'adore. Parce que comme tu dois le savoir, je suis absolument fan de voiture. Donc le garage est toujours une pièce extrêmement importante pour moi. C'est d'ailleurs un des critères pour lesquels on a choisi cette maison. C'est qu'il y avait un plus ou moins grand garage. Je comprends pas, il y a rien. Il y a qu'une remorque derrière. Ah oui ! Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe là ? C'est une Ferrari 458 Italia. Découvre ta vie et après on s'arrêtera plus précisément sur tous les éléments qui te passionnent. Une Mustang, une Boss 302 de 2013. Voilà. Et là-bas c'est un gros Jeep Wrangler Unlimited. C'est-à-dire que c'est en quatre portes. Ou cinq portes si on compte le coffre. Deux voitures que j'adore. Ça fait plusieurs Mustang que j'ai déjà. Pour choisir, il y a un premier critère qui est important pour moi, c'est que je puisse rentrer dedans. Parce qu'il y a beaucoup de voitures dans lesquelles je rentre pas. En général c'est la gueule, la puissance, le bruit. C'est vraiment un peu les trois critères. Repartons depuis le début. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé le basket ? Qu'est-ce qui t'a mené au basket et tes débuts en jeune ? J'ai commencé le basket très très jeune. En baby basket. Mais après j'ai arrêté pendant une très très longue période. J'ai fait du hand, de l'escrime, toutes sortes de choses. Du badminton ? Du badminton. Exactement. Comment tu sais ? Du badminton. Et après je suivais toujours ma soeur qui jouait au basket et qui avait continué. J'avais toujours un ballon dans les mains finalement. Donc un jour j'ai dit je vais quand même reprendre le basket. Mais j'ai vraiment du coup commencé ou repris on va dire à l'âge de 8 ans. Elle jouait où ta soeur ? Elle jouait à Strasbourg. Elle a joué à Gris. Je suis passé par Bichheim, Souffle-Beyersheim, tous les trucs qui finissent en Haïm. En Alsace du coup ? En Alsace du coup. D'ailleurs j'ai vu que tu étais né à Calais. Quel rapport avec l'Alsace ? Aucun. Je sais pas. Ma mère a vécu à Calais pendant un moment avec mon père parce que du coup mon père jouait là-bas. Parce qu'il jouait au basket aussi. T'es deux parents de ton père ? Que mon père. Ma mère a joué mais étant plus jeune. Elle a jamais joué en pro ni rien. C'était plus en club quand elle était jeune je crois. Et donc voilà. Donc après j'ai intégré le pôle. Enfin voilà tous les trucs comme ça. Tous les centres de formation. Enfin pas les centres de formation mais les sports-études on va dire. Toutes les sections sport-études. Et puis après je suis allé du coup au centre de formation du Mans. Donc ça c'était à l'âge de 15 ans. J'aurais pu aller à Strasbourg. Ce qui aurait été plus simple en soi. Mais à Strasbourg en fait à ce moment-là le centre de formation était complètement en train de se reconstruire, de se refaire. C'était un peu le bordel. Donc on savait pas trop où ça allait finir cette histoire. On savait pas qui allait être le coach. Enfin voilà c'était vraiment un peu bourbier. Après il y avait Nancy qui était relativement proche. C'était une bonne option. Mais finalement voilà c'est pas le choix que j'avais fait. Et après il y a deux autres choix vraiment c'était Cholet ou Le Mans. Pour ma mère ce qui était important c'était vraiment le côté études. Elle voulait vraiment que ce soit sport et études. Pas sport ou études voire sport tout court quoi. En plus Le Mans ils avaient des super résultats au niveau du centre de formation. Ils venaient de sortir Batoum. Ils avaient vraiment des très bons résultats tout simplement. Puis je pense aussi que mine de rien pour ma mère elle se disait Le Mans c'est quand même déjà de l'autre côté de la France. Mais ça reste plus facile que Cholet en termes d'accessibilité. Le TGV était direct tu vois. Le Mans c'est quand même plus ou moins une grande ville en Corse. Tu vois ça va. T'es à deux heures de Paris en voiture, une heure en train. Tu vois c'était bien placé quoi. C'est vrai qu'on attend d'aller à l'entraînement. On est bien sur le canapé. On est trop bien. Le fameux canapé de tous les joueurs du Real Madrid c'est ça ? C'est ça. Tous les joueurs français. C'est ça. Comme pour l'influence. C'est terrible. Du coup toi qu'est-ce que tu fais en attendant comme ça souvent avant les entraînements ou dans les journées un peu plus tranquille ? Là c'est vraiment le golden time. C'est-à-dire c'est le moment où la petite elle est à la sieste. Et c'est le moment où on peut faire ce qu'on veut entre guillemets. Tant qu'on reste à la maison du coup. Souvent j'aime bien faire la sieste déjà. Et sinon j'aime bien lire. Simplement être là tranquille, lire. Ou alors de temps en temps mon truc c'est nettoyer la terrasse dehors au Karcher. Est-ce que tu peux nous montrer un peu ce que tu as et ce que tu lis ? Ça c'est ce que je viens de finir. C'est le dernier livre que j'ai lu. Ouais. Très bien. Je l'avais jamais lu et franchement j'ai adoré. Alors ça c'est juste le tome 1. Il y a le tome 2 qui est dans le panier Amazon mais qui est pas commandé encore. Beaucoup de livres de développement personnel franchement tu vas voir. Il y en a vraiment énormément. Il y a le livre de Tony Parker. Comment ça se fait le développement personnel ? Sincèrement ça a changé ma vie. Ah ouais ? Tout m'était toujours venu très facilement. Et il y a un moment dans ma carrière où j'ai clairement stagné. Où voilà j'avançais plus. J'ai rencontré en fait un peu des nouvelles personnes qui m'ont mis justement dans ce truc là dans le développement personnel, dans les vidéos de motivation, tout ça. Et dans les livres etc. Et du coup bah j'ai commencé à lire, j'ai commencé à écouter etc. Et bah ça a totalement changé mon mindset. Et du coup je suis passé de quelqu'un qui bossait pas du tout à quelqu'un qui bossait énormément. Mais quel était le déclic ? Qu'est-ce qui dans les discours te motivait justement ? Tu vas avoir beaucoup de phrases bateau ça c'est sûr. Mais ce qui est marrant c'est que j'ai toujours été conscient que je travaillais pas à l'époque. Ma mère elle me disait toujours elle travaille plus, travaille plus. Tous mes coachs me disaient elle travaille plus, travaille plus. Donc j'en étais conscient. Mais il me manquait comme tu disais le déclic et il me manquait peut-être une histoire tu vois. C'est-à-dire lire aussi la biographie ou l'autobiographie de certaines personnes tu vois. De voir les moments par lesquels ils sont passés. Que ça ça fasse, que ça résonne aussi toi avec ton propre passé ou ton présent pour le coup. à ce moment-là. Bah ça a fait que du coup ça a fait ce déclic en fait. Ça c'était vraiment quand j'étais à Pau. Plus précisément vraiment pendant le Covid en fait finalement. Et donc j'ai fait une première saison à Pau qui était bof. Et deuxième saison à la deuxième saison où je double mes stats. Voilà c'était vraiment, je suis passé du tout au tout quoi. Mon livre préféré, c'est l'acteur du déclic c'est celui-là. Ah c'est lui le déclic ? Ah ouais c'est lui, vraiment. J'ai adoré. Maintenant j'essaie de me mettre un petit peu plus à de la littérature plus classique. La collection que je prépare, tout simplement parce que mon rêve c'est un genre d'avoir un garage, pas un garage, un showroom plutôt. Un showroom où j'aurai une bibliothèque comme ça et j'ai que des livres de voitures et tout comme ça. Un livre sur Volkswagen combi parce qu'on est en train de retaper notre combi du coup. Voilà. On a le choix du roi. Quelle voiture allons nous prendre ? Quelle voiture allons nous prendre pour aller à l'entraînement de la S Monaco Basket ? On est en début de vidéo donc surtout on n'oublie pas de s'abonner. Abonnez-vous, abonne-toi. Quelle voiture on prend ? Ah, on prend la Mustang. La Mustang ! Pourquoi les gants ? Parce que le volant est en Alcantara et je crois qu'il a bué. Si gros ! Nous sommes actuellement dans le parking du stade Louis II. Et là on va en trainant. Enfin, je vais en trainant. Oui. La salle en fait est en dessous du stade. En dessous de la pelouse finalement. C'est autre chose qui est arrivé en LBL. C'est intervenable. Je n'ai jamais vu ça encore. Les couloirs n'en finissent plus. Tu peux aller là-bas dans la salle ? Oui. Allez, allez ! Allez, allez ! Tu peux aller dans la salle et t'assoir dans la salle. C'est quoi le programme ? Pourquoi tu joues en avance ? Le programme c'est petit workout, petite séance de muscu. Ça va être assez léger aujourd'hui ce qu'on a joué hier et on rejoue déjà demain en Coupe de France contre la Svelle. Séance vidéo et puis après je pense qu'on va faire les systèmes en marchant sur le terrain. Donc les systèmes de l'adversaire. Et bienvenue dans la salle de l'AS Monaco. Comme Peter l'a dit, on est sous la pelouse du stade Louis II, qui est évidemment le stade de l'équipe de foot. Et ici se tient la salle de l'AS Monaco Basket. C'est la salle de match mais également la salle d'entraînement. Ils ont un seul parquet pour les entraînements et les matchs. Vous n'avez pas vraiment de salle de muscu du coup ? Voilà. Si, c'est ça. On a un partenariat avec une salle de muscu juste à côté de la salle. Du coup, il faut sortir, etc. Là, il y a rarement tout ce qu'il faut. Mais franchement, c'est juste les mecs blessés qui vont, etc. Après, on arrive à faire tout ce qu'il faut ici. Entraînement terminé pour notre cher Peter. Est-ce que tu peux nous parler de ton aventure espagnole ? Ensuite, on parlera de ton aventure monégasque. Tu étais au Real Madrid, un des tout meilleurs clubs en Europe. Et tu n'avais qu'un an de contrat. Pourquoi les contrats sont aussi courts ? Je pense que c'est parce que c'était ma première saison en Euroleague. Donc, clairement, c'était aussi pour le Real un petit peu un test, tu vois, de voir ce que ça allait donner, etc. Ils ne savaient pas trop. Je venais de la NBA, de la G League, tu vois. Enfin, surtout de la G League, parce que j'avais énormément joué en G League et j'avais plutôt cartonné là-bas. Mais en NBA, je ne jouais pas. On ne va pas donner deux ans parce qu'on ne sait pas, finalement, quel niveau le joueur peut avoir en arrivant, en revenant des États-Unis, etc. Alors, très sincèrement, je suis arrivé là-bas, j'étais hyper impressionné à Real. Parce que, voilà, tu reviens en Europe et tu reviens dans le plus gros club européen. Donc, pour moi, c'était une fierté de ouf déjà de jouer au Real. Ça, c'est sûr. Et puis aussi, pareil, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. En fait, tu vois, j'étais un peu... OK, je ne m'attendais pas à ça, quoi, tu vois. Au départ, je ne jouais pas beaucoup. Mais après, rapidement, j'ai commencé à prendre le temps de jeu. Et du coup, ça se passait super bien. J'étais super content. Je fais une très très bonne première partie de saison. Et puis après, deuxième partie de saison, je commence un peu à moins jouer de moins en moins. Puis après, j'ai commencé à être moins bon aussi. Donc, voilà, j'ai fini par plus beaucoup jouer sur la fin de saison, voire plus du tout jouer sur vraiment les derniers matchs. Donc, ça, c'était un peu la petite déception. Je pense que c'est aussi pour ça, du coup, que je n'ai pas été prolongé à Madrid. Quels sont les détails qui te font dire que vraiment tu te sentais... Bah, rien que déjà, sincèrement, le nom, Real Madrid, tu peux dire à n'importe qui sur la planète Real Madrid, il sait de quelle équipe tu parles, tu vois. Donc, ce n'est pas le cas pour toutes les équipes en Europe. Après, forcément, c'est les infrastructures. Les infrastructures du Real Madrid, c'est les infrastructures que tu partages avec le foot. Donc, c'est des trucs de fou furieux. Tu as tout un centre d'entraînement. C'est hyper impressionnant, finalement. Mieux que beaucoup d'équipes en NBA, sincèrement. On avait une résidence avec nos propres chambres, etc. Placée à nuit par ailleurs, presque. Pour moi, c'était aussi la volonté d'aller chercher un autre rôle, qui part dans une autre équipe. Donc, mais toujours aussi de chercher une autre Euroleague. Parce qu'on a gagné l'Euroleague en dernier avec Madrid. Donc, je voulais aller chercher une autre Euroleague. Donc, aller dans une équipe qui était compétitive. C'est pour ça que je suis venu à Monaco, c'est sympa. Dans le vestiaire, ça se passe comment ? Toi, tu traînes un peu avec qui ? On a un collectif qui est super marrant, tu vois, en fait. Genre, on n'a que des gars. Enfin, vraiment, on se tape des barres, mais c'est assez incroyable. Il y a plus de cohésion, tu vois, vraiment, entre tous les joueurs, tu vois. À Madrid, on avait quand même un peu plus les Espagnols d'un côté, les Français de notre côté, les deux baratés de leur côté. Il y a une super cohésion. On a des mecs qui sont débiles, tu vois, donc c'est bien. On se tape des barres. Monsieur Korné, le soir, se prend des billets d'avion pour aller dans la belle ville de Lille. Il va y avoir un grand billet. Tu as toujours un oeil ici, quand même ? Un oeil sur le colis. Oui. On a un van à Madrid qui est en train d'être restauré. Un vieux van. Un vieux combi de 1974. Et là, du coup, l'intérieur vient d'être peint. Il faut qu'on trouve des tapis parce que sinon, ils ne peuvent pas continuer parce que sinon, ils vont rayer, en marchant dans le van, ils vont rayer la peinture. Et on va partir en vacances, c'était avec pour aller en Bretagne, normalement. Bon appétit, Peter. Guten Appetit. C'est vrai que tu as fait allemand LV2 par ici ? Oui. Donc du coup, quand tu arrives à Madrid... LV1, oui. LV1 ? Je suis très bon en allemand. Mais j'ai... Après, tu vois, l'espagnol, ça s'apprend vraiment très, très facilement. Et surtout, nous, le coach, il parlait tout le temps en espagnol. Tout le monde parlait tout le temps en espagnol. Donc à part nous, les Français entre nous, et quand on parlait avec... Même quand on parlait avec les espagnols, on parlait quand même anglais. Si je parlais avec le coach, si je parlais avec les gens de l'organisation, etc. C'était presque tout le temps en espagnol. Parce qu'avant, j'étais en classe européenne, allemand, etc. Et en arrivant au colispoir, du coup, il n'y avait pas tout ça. Donc je suis revenu avec les gens qui commençaient l'allemand. Donc je me baladais. J'ai eu 18 de moyenne en allemand toute ma vie. Sauf que ça m'a fait régresser, en fait. Et du coup, j'ai tout perdu. Et puis là, maintenant, je ne pratique plus du tout. Bon, les choses sérieuses commencent, hein. Oh là, il a installé le baquet, là. Attends, je n'ai pas mis les gants, quoi. Il a installé les gants, en plus. T'as un pilote préféré ? Tu te prends pour qui, par exemple ? Quand t'es dedans, t'es qui ? Un mec qui n'est pas hyper connu encore, mais qui va faire grand bruit dans le monde de la course automobile. Il s'appelle Peter Karnany. Leclerc, allez, on va dire. On va à Monaco. Voilà, on va rester au Légasque. Leclerc qui vient nous voir de temps en temps au match. Ah ouais ? Ouais, ouais. Attends, pourquoi tu mets des chaussures, là ? Ha ! Bah, parce que sinon, hein, en plaquette, c'est impossible. Je joue à Gran Turismo. Tiens, ils se trouvent pas jouer à F1, d'ailleurs. Ça vibre et tout, hein ? Ouais, ouais, c'est bien. Là, sur la F1, moins que sur Gran Turismo, je trouve. Voilà, ouais, hop, 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 hop. Attends, il y en a un autre. Stroll. Moi, je vais l'avoir. Allez, on fait deux d'un coup. Mais qui est ce pilote ? C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est l'heure d'aller se coucher avec ma belle chemise. On a passé une belle journée. Bien, bien commencé. Ça fait vraiment plaisir. Le basket, c'est toujours hyper cool. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Deuxième journée, messieurs-dames. Il fait toujours aussi beau. Quel plaisir de se réveiller ici. Avant de commencer la journée, Peter. Oui ? C'est l'heure du cadeau. Ah ! Moi aussi, j'ai un cadeau. C'est vrai ? D'abord moi. Allez. Ok. Mais je ne l'ai pas emballé. Alors, il faut que je trouve un truc pour le recouvrir. Ok. Je trouve un sac. Un sac des 24 heures du mois. Eh bien, merci. Ça ressemble à un livre. Je pense que j'ai éliminé parce que tu en as parlé hier. Ouah ! Je ne sais pas vraiment. Ouah ! Ouah ! Putain, mais tu as été trop fort même. C'est fort. J'en ai clairement parlé hier. Pas de celui-là, évidemment, en particulier. Mais je disais que justement, je voulais parfaire, on va dire, ma collection de livres. Je l'ouvre. Je vais parfaire ma collection de livres sur les voitures. Ouais, parce que tu n'en as pas beaucoup. Parce que je n'en ai pas beaucoup, voire presque pas du tout. Excellent, excellent. On peut le voir. Magnifique. Ah, c'est magnifique. J'adore. Ça annonce l'activité, en effet. Alors, pas dans une voiture aussi ancienne que celle-ci. Mais on va y aller. Ah, dans ça, je te file ton cadeau. Ah ! J'ai trouvé un truc pour la maille aussi. Et bah... Et mes swim. C'est un truc de maille de bas. C'est beau ça. Je te rassure, ce n'est pas un maille de bas. C'est un maille de bas. Ouaiiii ! Ah là, je vais être beau. C'est un de mes cadeaux préférés. Ça et un livre. Tu me fais ça, alors là, je ne demande rien. Ah, c'est magnifique. J'ai une collection. Les livres, je ne savais pas avant que tu arrives. Les maillots. Je fais une magnifique collection. Et j'ai qu'un seul maillot de basket. C'est notre cher Vincent Poirier. Et là, celui-là, il est magnifique. Je ne sais pas si je vais pouvoir le porter, mais... Ah, merci mon cher Peter. Ça commence bien cette journée. Ça commence bien, c'est parfait. C'est quoi comme Ferrari ? 458 Italia. 458 Italia ! On va se promener. Dans les petites routes de montagne, on va dire. C'est ça qui est bien. J'ai des voitures qui sont toutes très différentes les unes des autres. Et c'est ce que j'aime moi dans mes voitures. C'est pour ça que je n'ai pas plusieurs, enfin pour l'instant en tout cas, pas plusieurs voitures de sport ou quoi. Il y a le sens où je ne raconte pas vraiment comme une voiture de sport. Même s'il y a des chevaux. Mais voilà, j'aime bien avoir des choses qui sont très différentes. Parce que... Non, je ne bouge pas. Juste comme ça. Ah, on a un petit problème. Là, du coup, je n'ai pas encore une voiture qui veut passer au-dessus des autres. Donc... Ouais, un petit souci là. C'est ça, je m'appelle. C'est ça. C'est ça, tu sais. C'est ça. Donc, je ne vous remercie pas. C'est ça. Et c'est ça. Et mais je le dis. Là, je dois voir ce petit peu. C'est ça. C'est toi qui a fait de la ville. cette passion pour les voitures franchement je sais pas trop j'ai toujours toujours aimé les voitures je crois mais ça c'est vraiment ça a vraiment augmenté je dirais quand je suis arrivé au Mans peut-être peut-être à cause des 24 heures du vent va savoir mais en vrai je pense même pas parce qu'au départ j'avais pas les voir j'étais pas je sais pas quelque chose qui m'intéressait forcément au tout départ en fait c'est vraiment la période où j'ai commencé à voir pour avoir mon permis etc tu vois c'est cette période là dès que j'ai eu mon permis c'était direct il me fallait une voiture j'avais la voiture avant le permis d'ailleurs je la conduisais pas elle était chez mon père mais elle m'attendait dès que j'ai eu le permis je suis allé chercher la voiture le jour même j'aimais la gueule que ça avait je m'étais toujours dit voilà je veux avoir une collection de voitures j'ai toujours eu parmi cette idée tu vois d'avoir de vouloir avoir une collection de voitures je me souviens que quand j'étais au lycée j'en parlais déjà avec avec mon camarade de chambre à l'époque je disais ah ouais moi je voudrais avoir une voiture de sport une voiture un peu luxe un gros 4x4 tu vois une voiture ancienne donc c'est un petit peu ce que je fais là tu vois maintenant déjà moi je disais juste que ce fut une balade très agréable avant un match parce que ce soir tu joues oui c'est vrai que ça aère l'esprit ça fait du bien c'est clair question je ne t'ai pas encore posé parce que peter si les gens ne le savent pas s'écrit p et et r tu vois forcément des origines et quelles origines es tu comme ça peut se voir guadeloupe déjà mon père a toujours vécu en france il est né en france et c'est plutôt mes grands-parents grand-parents du côté de mon père qui sont de mornalo et du coup donc ça c'est par rapport à ma couleur de peau entre guillemets et par rapport à mon prénom donc petr petre c'est mon appel peter mais bon en vrai on devrait après m'appeler petre c'est de ma mère qui est tchèque simplement le basket le basket clairement mon père avait un tournoi de basket en république tchèque et ils se sont rencontrés en fait comme ça alors j'ai de la famille là bas j'ai mes grands-parents là bas j'y suis allé cet été fin l'été dernier le parle tchèque non alors là je suis en train de réapprendre justement je progresse tout doucement mais mon problème c'est que j'ai pas pratiqué pendant très longtemps avant je parlais très bien mais j'allais souvent chez mes grands-parents je restais là bas l'été donc c'est vrai que j'apprenais comme ça quand j'étais petit j'allais en colonie de vacances en ravi tchèque avec ma soeur et donc je parlais je comprenais très très bien et je parlais un peu mais là j'ai presque tout perdu du coup je réapprends un petit peu tu peux nous dire un petit mot quand même en chèque bonjour je m'appelle peter non je sais pas ce que je peux te dire en fait mais voilà l'inni une petite page si ma mère elle voit ça elle va m'insulter tata j'ai dit auto maman à micha spivail moussich pochkats mais en fait là c'est vraiment dur pour moi parce que faut savoir que je parlais je faisais que parler avec mes grands-parents du coup lire je suis archi nul et si tu regardes rien que là tu vois il ya énormément d'accent que nous on a qu'on n'a pas et qui font que les prononciations sont très très différentes en fonction des accents monsieur peter va à son entraînement de tir c'est un peu privé le coach ne veut pas qu'il y ait de personnes extérieures qui assistent donc on va l'attendre tranquillement au soleil je pense que je vais bronzer un peu on va manger on va passer une journée assez tranquille puisqu'il ya match ce soir contre l'asvel en coupe de france ça ça va être très sympa ça filme bien je ne vois rien quel bonheur mais regardez ça regardez comme on est bien peter est revenu de son entraînement de shooting comme il a match ce soir il est parti faire une sieste moi j'en profite je suis dans le transat on lit qu'est ce qu'on lit on lit ça en ce moment bon on a fini tous les deux notre sieste tu fais de la méditation ouais j'ai pas voulu te déranger ça fait maintenant trois ans si j'ai pas de bêtises j'ai démarré à peau et l'objectif c'était un petit peu de m'apaiser on va dire avant avant les matches tu vois on fait même aussi le matin très souvent parlons un peu de nba puisque tu as connu ce fameux rêve américain déjà ce que pour toi c'était un rêve c'était presque comme une étape que je devais où je devais que je devais franchir ou enfin que je devais atteindre tout simplement j'étais très grand j'avais un peu talent et c'est donc forcément on va tout de suite parler de nba et du coup pour moi c'était quelque chose de logique en fait si tu veux tu vois sauf qu'arrivée à un moment en pro bah j'ai vu qu'il fallait un petit peu travailler quoi tu vois c'était pas justement c'est pas si logique que ça et que d'arriver en nba c'était très très compliqué et d'y rester était encore plus compliqué en 2015 je me présente pas alors que j'avais fait quand même très très bonne saison on était bien mais on n'était pas encore on se dit voilà je vais rester une saison de plus en europe et puis essayer de de faire une grosse saison ce qui n'est pas arrivé parce que je suis resté en europe mais j'ai pas fait une grosse saison non moi je me suis quand même présenté j'ai été drafté du coup par denver en 53e position assez tard quand même dans la draft je m'attendais pas à être très très haut mais je m'attendais pas être si bas on va dire je m'attendais à être au début du deuxième tour c'est ce que on disait un petit peu après j'étais très content par contre de tomber à denver je suis très content encore aujourd'hui d'être tombé à denver très clairement pourquoi bah parce qu'il y avait un très bon contact finalement avec denver il y a un très bon contact avec le jeu avec le gm qui j'ai gardé contact jusqu'à jusqu'à aujourd'hui j'irai et comment ça s'est passé du coup tu es resté une saison même pas une saison puisque donc j'étais entoué pas mal de blessés etc à denver donc je jouais de toute façon pas jouer presque que en g league alors je faisais le banc en nba j'ai fait pas le banc en nba au final j'ai joué un tout petit peu mais bon à chaque fois les fins de match puis arrivé en janvier on avait vraiment beaucoup de blessés il y avait aussi des cas de kovid enfin voilà etc donc il fallait absolument qu'ils prennent à l'extérieur donc ils ont été coupés obligés de couper mon contrat parce qu'ils n'avaient plus de contrats disponibles finalement pour pour chercher un extérieur pourquoi c'est si dur de rester un billet même si j'ai fait une très 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 grosse saison en gil franchement j'étais vraiment bien peut-être que j'aurais pu faire encore un peu mieux il n'y avait pas de volonté du coach de me faire jouer ou même d'essayer de me faire jouer ça c'est clair et net ça c'est sûr après c'est dur pourquoi c'est dur simplement parce que parce que les places sont chères parce qu'il y a beaucoup de monde parce que voilà c'est hyper concurrentiel faut avoir sa chance et puis quand on a sa chance il faut savoir la saisir moi ça avait été difficile au début même en gilic parce que une de mes qualités c'est le shoot mais là bas la ligne elle est un peu plus loin tu vois 50 cm tu vois c'est pas c'est pas énorme mais ça j'avais eu du mal à m'adapter justement à la ligne donc j'avais mis quand même bien deux trois mois tu vois à m'adapter à la ligne même en gig où je jouais énormément et où je prenais énormément de tir pour le coup j'ai un peu cette déception de me dire bon voilà j'ai pas vraiment eu ma chance tu vois parce que j'ai jamais été testé finalement sur des phases de jeu réel je dirais en nba ça suffisait pas du coup pour l'ambi à part aller c'est parti pour le match fresse à la svel alala la beau gosse c'est obligatoire de vous allez penser on est du coup bon c'est obligatoire en sur est un ouais la classe avant de partir tu étais au téléphone ouais ta chère femme m'a dit que c'était assez récent que tu voyais en tout cas tu téléphonais à un prépa mental j'en ai déjà eu pour le coup j'en ai eu deux un étant très jeune quand j'étais en espoir encore ouais j'étais au mans j'avais travaillé un peu avec lui peut-être pendant un an j'ai envie de dire peut-être un quelque chose comme ça c'était vraiment bien d'ailleurs puis après j'avais arrêté je sais plus quelle raison mais voilà et j'avais recommencé à nouveau à à peau pareil une préparatrice mentale qui a travaillé avec les joueurs de peau et là j'ai recommencé à nouveau à travailler avec un préparateur mental ce que du coup il est venu travailler avec l'aise monaco et puis en soit aux états unis à denver j'avais c'était pas il y avait un psychologue dans l'équipe et de temps en temps je le voyais aussi tu vois pour travailler sur certains points tu vois mais c'était moins individualisé tu vois les trucs on avait des fois des séances un peu collectives optionnel on va dire donc autant de dire qu'il n'y avait personne ils se retrouvaient dans la pièce avec Jokic et il y avait un autre joueur je pense qui était là je sais plus qui c'était bah on refixe un petit peu les objectifs tu vois les points les points de focus on va dire sur lesquels on va pouvoir se concentrer bah pendant le match c'est enfin dès l'entame de match j'ai envie de dire comment est-ce que je peux faire pour rentrer le mieux possible dans mon match je vais me concentrer sur la dureté l'agressivité tu vois ça va être des choses comme ça quoi tu vois je vous laisse entre les mains de peter qui va vous faire découvrir le vestiaire de l'AS monaco allez chercher mon accréditation et je pense que je serai après sur le terrain au plus près des joueurs comme d'habitude voilà bienvenue dans le vestiaire de l'AS monaco l'humble vestiaire je suis avec mister chouchou qui se prépare pour le match du coup salut donc voilà petite visite il y a rien de spécial en ce moment il y a les douches et les toilettes et on a vite fait le tour à monaco tout est très exigu on va dire mais bon je vais récupérer l'accréditation on est au plus près des joueurs et surtout on est au plus près d'un autre peter on est parti pour le match donc on est mardi soir il risque de pas y avoir grand monde parce que bah en semaine c'est pas évident et en plus c'est un match de coupe de france vous allez me dire oui mais en mardi soir il y a l'euroleague c'est vrai mais là c'est un match de coupe de france du coup c'est peut-être un peu moins attirant je suis très content de découvrir cette salle et puis surtout de voir un si beau match de l'autre côté vous n'avez pas l'asvel qui vient d'arriver avec pas mal de français très connus nando de colo j'offre l'auvergne edwin jackson timothée louahou cabaro et j'en passe et j'en passe vraiment j'ai pas parlé de la s monaco mais il y a de grands noms français également j'ai lu au courbeau terry tartem à tous fratzel peter cornelly C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je ne dirais pas sur un malentendu, mais ta sélection relève d'un parcours semé d'embûches et au final tu as réussi à te faire ta place. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? C'était un peu le parcours de la possible. Alors pour moi ça a été le clou d'une saison qui était simplement incroyable parce que j'étais à Pau et j'avais fait vraiment une grosse grosse saison, j'avais énormément bossé, ça avait amené beaucoup de résultats. J'étais déjà en train de partir en vacances et il y a mon agent qui m'a fait, il me dit voilà, il y a Vincent Collet qui vient de m'appeler, potentiellement ils veulent te prendre pour faire partenaire d'entraînement, etc. Donc il y avait déjà le groupe des 14 je crois, donc c'était vraiment les 12 plus 2 remplaçants. Et après ils voulaient prendre des partenaires d'entraînement comme ils font toujours, première surprise on va dire. À ce moment-là tu n'espères rien du tout toi ? Oh non, je suis juste en mode partenaire d'entraînement, même s'il me semble que déjà à ce moment-là mon agent il m'avait glissé un petit truc en mode, ouais il y a peut-être un truc à jouer tu vois, parce que lui il avait des informations que je n'avais pas tu vois. Je sens que tu vois le parcours se trace tu vois, donc je passe de partenaire finalement à potentiellement être remplaçant. Finalement je passe remplaçant, remplaçant parce que du coup Mathias décide de ne pas venir et Amat toujours blessé et donc peu à peu tu vois je sens que, bah on approche quoi tu vois, on arrive fin de la préparation donc à Pau et suite à ça, alors je crois qu'on avait quelques matchs amicaux où on partait en Espagne, des trucs comme ça, mais surtout suite à ça ça partait direct au Japon en fait, sachant que pour la petite anecdote j'avais mon mariage qui était prévu déjà depuis un an voire deux ans on va dire, dans ces dates-là à peu près. Et donc moi j'étais un peu en mode, bon les gars, qu'est-ce que je fais quoi ? La seule galère c'est qu'ils essaient de me qualifier pour les JO parce que, bah voilà c'était pas du prévu, on est à trois semaines des JO même pas et ils veulent ajouter un nom sur la liste parce que moi j'étais sur aucune liste à la base tu vois. Dix jours ou deux semaines avant le départ pour le Japon, ça y est on me dit, c'est bon on a réussi à avoir une accrète pour toi donc, donc voilà, ils me disent ça comme ça, je dis bah ouais mais je pars ou je pars pas, je fais quoi tu vois. Et donc finalement je pars, je pars, je suis dans les 12, je pars aux JO, pour revenir sur mon mariage on avait trois jours off dans toute la prépa. Ces trois jours off tombaient justement les jours de mon mariage en fait, j'ai juste loupé le dernier jour entre guillemets de mon mariage parce que mon mariage l'avait organisé sur quatre jours. On a fait la soirée du mariage, le lendemain matin je disais au revoir à tout le monde comme ça, je partais pour aller prendre l'avion et partir au Japon. Allez on va dans la salle préférée, le setup YouTube parce que oui, Peter Corneli fait des vidéos YouTube. Et bien dans ton setup on va en profiter pour faire la confession parce que oui, Peter a quelque chose à vous dire. Voilà c'est la confession, c'est l'instant confession. Là je vais vous raconter un petit peu la petite story que j'ai eu à Denver avec Nikola Jokic d'ailleurs du coup. Donc un jour en fait j'étais dans l'avion, on allait à un match, je sais plus où. Et j'étais tranquillement comme ça avec mon casque et tout, j'écoutais ma musique, j'ouvrais mon film, je sais plus ce que je faisais. J'entends derrière moi que ça parle français, sachant qu'il n'y avait pas un seul français dans l'équipe. La seule personne qui parlait français actuellement c'était Jamal Murray, parce qu'il est canadien donc il parlait un petit peu de français. Boniface Endong, un assistant coach qui était au fin fond, qui est sénégalais et qui était au fin fond de l'avion donc ça ne risquait pas avec lui. Bref j'entends que ça parle français dans mon oreille, genre j'entends quelqu'un écoute une vidéo en français ou quelque chose comme ça. Mais j'entends pas ce que ça dit, enfin je comprends pas ce que ça dit mais j'entends comme de l'accent français. J'enlève mon casque et tout, je continue d'écouter, j'ai dit c'est bizarre quand même. Au bout d'un moment je capte vraiment, là je suis sûr c'est du français. Et je me retourne et je vois donc il y avait Nikola Jokic qui était derrière moi. Et je me retourne et je lui dis, je lui dis qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu regardes ? Et puis il me monte son téléphone et en fait il était en train de regarder les courses, les courses hippiques sur son téléphone. Et il regardait en fait des chaînes françaises à Vincennes ou je ne sais où. C'était hyper marrant et puis j'ai dit mais c'est là où je me suis dit en fait que le mec c'est vraiment un dingue des chevaux. Il ne fait pas du scooting sur les matchs NBA mais il fait du scooting sur les chevaux vraiment pendant qu'il est dans l'avion, quand il est à l'hôtel, enfin voilà, il pense toute la journée aux chevaux. J'ai passé un super moment avec mon cher Peter que vous pouvez suivre évidemment sur YouTube, concurrent direct. Par contre il faudra racheter une petite table parce que ça fait un peu de peine, t'as du matos de qualité. On le fait avec les moyens du bord, je te dis. Et puis moi je vous donne rapidement rendez-vous pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501